Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais que nous avons fait beaucoup de sujets. Notre objectif est surtout que vous compreniez d'où nous sortons toutes ces informations. C'est pour cela que nous avons pris beaucoup de temps pour expliquer les détails. Et surtout expliquer la méthodologie. Vous allez voir que la méthodologie est un sujet très important dans cette histoire. Vous allez voir que la méthodologie est quelque chose de très important dans ce thème. La semaine dernière, nous avions tracé cette ligne. Cette ligne, vous la connaissez déjà. C'est la ligne chronologique du livre d'Esther. Et nous avions fait une comparaison avec la ligne prophétique de l'Apocalypse. Alors, nous avons parlé d'Apocalypse 13, mais en réalité, c'est tous les livres de l'Apocalypse. Et nous avions donné les premiers éléments. C'est-à-dire la correspondance avec le banquet de 180 jours. C'est le premier banquet qui impliquait tout le royaume. Et nous avions expliqué que ce symbole représentait la création. Et après, il y a un banquet de 7 jours. Qui a lieu seulement dans la capitale, donc qui est Susa. Et comme nous l'avions vu, Susa est un symbole du plan de salut. C'est-à-dire le royaume des cieux. Donc on en parle beaucoup dans les évangiles. Et nous avions vu dans cette partie que je vais utiliser le laser. Le vin royal qui se présente au début du livre d'Esther, donc au début du banquet de 7 jours. Et ce n'est pas seulement le vin royal, mais aussi une loi par rapport au vin. Et cette loi, c'est que chacun boive selon sa volonté. C'est-à-dire, c'est une loi que sort le roi pour défendre la liberté de conscience de tout un chacun. Et c'est un détail qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance dans le livre d'Esther. Mais qui en réalité est fondamental et qui est au centre du livre. Et dans notre ligne comparative de l'Apocalypse, nous le comparons avec la croix de Christ. Car c'est dans la croix de Christ que Jésus verse son sang. Car nous avions dit que le vin royal représentait le sang de Christ. Et donc commence le plan de salut. Et donc pour beaucoup, comme nous l'avions dit la semaine dernière, c'est un mystère. Car nous parlons du sang du Christ à partir de l'an 33. Et c'est à partir de là que Jésus est physiquement crucifié. Mais en réalité, c'est comme si Jésus avait été crucifié au début de la création. C'est tout un thème. Je saque un étudio sur l'intemporalité de la croix de Christ. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre pour pouvoir comprendre ce mystère. Dans tous les cas, le banquet dure 7 jours. Tout comme le plan de sauvetage dure 7 jours de 1 000 ans. Le plan de salut a une période de 6 000 ans. Segui d'une période de 1 000 ans d'attente. Donc ça représente le repos de la terre. Et dans l'école prophétique, nous avons fait beaucoup d'études à ce sujet. À la fin de cette période de 7 jours, Vasti est répudiée. C'est-à-dire qu'Azuéros se divorce de Vasti. À partir de ce moment-là, Vasti n'est plus la reine. Et ce n'est pas quelque chose sans importance. Car ici, il y a un changement de situation. De la même façon, dans le livre d'Apocalypse, on nous parle d'un fin de temps de grâce pour une institution. C'est une institution qui est censée être l'Église prophétique de Dieu. Mais qui rejette le message. Tout comme Vasti a rejeté le message des eunuques. L'Église adventiste a rejeté le message du premier, deuxième, troisième et quatrième ange. Et à cause de ça, elle perd sa priorité comme Église prophétique. Elle perd son identité. Ensuite, on trouve une période dans le livre d'Esther. Une période de trois ans. Trois ans pendant lesquels il n'y a pas de reine. Il n'y a pas de reine. Et de la même façon, dans la ligne d'Apocalypse, on retrouve une période où apparemment il n'y a pas de peuple de Dieu. De plus, c'est un cycle qui se répète plusieurs fois dans l'histoire. Si nous reprenons l'histoire de l'humanité et que nous la coupons en petits morceaux, il est possible de mettre ces petits morceaux en parallèle l'un par rapport aux autres. Et on se rend compte que le cycle se répète. Si nous le mettions en parallèle avec le Moyen-Âge, on pourrait se rendre compte que ça correspondait à l'époque où le peuple de Dieu était persécuté et qu'il se cachait dans les montagnes. Un période où, selon les prophéties bibliques, dure 1260 ans. On trouve après ça qu'il y a une préparation. Dans le livre d'Esther, dans l'an 473, on appelle les Vierges et commence une période de préparation. L'objectif de cette préparation est d'arriver à l'événement de 472. C'est-à-dire l'élection d'Esther. Et de la même façon, dans la ligne d'Apocalypse, à partir de cette période, commence une période de réveil de l'Église Adventiste. Le symbole dans le livre d'Esther, c'est la myrrhe. Et ce même symbole commence ici. Il y a quelque chose d'intéressant. Si on le compare avec la ligne de Christ, nous pouvons voir que la période de Christ commence avec de la myrrhe. C'était un bébé quand on lui a offert de la myrrhe. Qui ? Les sages d'Orient. La myrrhe marque le début du ministère de Jésus. Mais notamment une période de préparation en Égypte. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Une période où il n'avait pas une visibilité publique. De la même manière, et dans la même façon dans la ligne d'Apocalypse, nous retrouvons cette période dans laquelle l'Église triomphante n'a pas une visibilité publique. Mais c'est une période de réveil. Et cette période d'éveil est caractérisée par certaines choses. Et cette myrrhe, je vous propose que la myrrhe représente la méthodologie. C'est-à-dire que quand l'Église se réveille, elle commence à recevoir la méthodologie. Et cette méthodologie leur permet de se rendre compte de qui ils sont. Ainsi comme dans le livre d'Esther, les jeunes filles ne savaient pas qu'elles allaient être reines. Et au début, elles n'étaient pas prêtes pour le devenir. Elles ne se sentaient pas prêtes pour le devenir. Et de la même façon, l'Église triomphante, aujourd'hui, il se fait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin ? Nous avons beaucoup de questions. Et le cadeau que donne Dieu à l'Église triomphante dans cette période, c'est la myrrhe. Et la myrrhe, je vous propose que ce soit la méthodologie. Car aujourd'hui, on parle beaucoup d'union dans l'Église de Dieu. Mais ils essaient de mettre en place cette union par des alliances humaines. À travers des doctrines modifiées. À travers des traditions. Mais toutes ces choses donnent l'illusion donnent l'illusion de qu'il y ait une union. Mais en réalité, cette union ne peut pas perdurer. Car cette union est basée sur les principes humains. L'union que veut Dieu de son peuple c'est une réelle union de propos et en vérité. et c'est seulement possible lorsque le peuple de Dieu a une seule méthodologie. Et Dieu est en train de révéler cette méthodologie dans différentes parties du monde. Nous ne sommes pas les seuls à parler de ça. Mais ce que je sais c'est que ce sera c'est que ce sera vraiment possible lorsque nous prendrons réellement compte de l'importance de la liberté de conscience. arrive un éveil de l'église triunfante. Et après vient une nouvelle période. Dans le livre d'Esther c'est une période de six mois avec des parfums et des arômes. Si on met une nouvelle fois en parallèle avec la ligne de Christ Jésus a commencé avec de la mire quand c'était un bébé et à quel moment on lui a mis du parfum juste avant d'être crucifié. Vous vous souvenez de la femme qui a versé du parfum à ses pieds? Ce n'est pas en vin. C'est un symbole important. À travers de ces histoires Dieu nous donne de la lumière sur les événements qui arrivent. Le parfum est un symbole de consagration. Jésus se consacrait pour la croix. En d'autres termes il se consacrait pour donner sa vie pour nous. En d'autres termes il se consacrait pour sa mission de Messie. En d'autres mots il se consacrait pour sa mission de Messie. Le parfum est un symbole de la consagration. Le parfum est un symbole de la consagration. Et de la même façon dans le livre d'Apocalypse nous voyons l'église triomfante qui se consacre. C'est une église où il n'y a pas de tâches pas de plis et pas de défauts. C'est une église parfaite. Elle est parfaite pourquoi? Parfaite comme était Christ. et où elle est Christ? Christ est allée à la croix. Elle est couronnée. Nous voyons dans le livre d'Esther qu'après qu'Esther soit couronnée peu de temps après sort le décret de mort. Mais avant ça pour que le décret de mort puisse exister quelqu'un doit prendre le pouvoir. Nous voyons qu'Esther représente l'église triomfante qui est consacrée. Comment s'appelait Esther? Adasa. Le nom d'Esther signifie cachée. Nous voyons ici une église triomfante qui n'est pas cachée qui n'a pas d'étiquette. Dans le livre d'Apocalypse on nous présente une église sans tâche et sans pli. Elle n'a pas de tâche de tradition. Elle n'a pas de pli de compromis humain. Et c'est ce qui la rend parfaite. C'est seulement possible lorsqu'il n'y a pas d'étiquette identitaire. Lorsque la tradition ne nous domine pas. Lorsque l'on est guié par l'Esprit Saint par la méthodologie. Et c'est très important. Notre compréhension est toujours influencée par notre tradition et notre culture. l'unique façon de nous défaire de cette influence néfaste est de nous laisser guiller par l'Esprit de Dieu. Et quel outil utilise l'Esprit de Dieu pour ça? La méthodologie. Ce matin, nous avons vu dans le thème de Norberto le livre des actes et la vision de Pierre. Lorsque Pierre voit un drap qui est descendu par les quatre pointes et à l'intérieur il y a des animaux de toute classe et une voix du ciel lui dit tu et mange. Elle lui dit non, non, non je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Lévitique 11 m'interdit de manger ça. Et la voix du ciel lui dit n'appelle pas impur ce que Dieu a purifié. et donc beaucoup de personnes sortent la conclusion que Dieu nous autorise à manger n'importe quoi basé sur ce texte. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est Dieu lui-même qui nous montre la méthodologie à travers ce passage. Car un peu plus loin dans le texte Pedro nous donne l'interprétation de ce texte. Pierre nous donne l'interprétation de cette vision. Pierre nous donne l'interprétation de cette vision. Pierre dit le Seigneur m'a appris à ne pas appeler impur ce que lui a purifié. donc les animaux étaient un symbole des gentils. Et le fait de le c'est un symbole de le évangélisme. Et le fait de tuer et de manger était un symbole du fait de leur partager le message. nous voyons ici que la naturelle représente le spirituel mais le naturel est toujours différent du spirituel. Dieu ne lui a pas dit deviens cannibale et mange Cornelius. Car ceux qui disent que Dieu autorise à Pierre à manger n'importe quoi seraient obligés d'accepter que Dieu accepte aussi le cannibalisme. Car ils font une application naturelle égale au spirituel. Et cette application n'est bien pas biblique. Ce n'est pas une méthodologie biblique. Et donc nous voyons Esther qui est une église sans étiquette. Est-ce que c'est une église sans principe? Ce n'est pas ce que nous dit le livre d'Esther. Après ça comme je l'ai dit avant avant que le décret de mort puisse sortir un pouvoir un pouvoir qui puisse créer ce décret doit se lever. Et ce pouvoir dans le livre d'Esther c'est Amman quand il est nommé Chamblant. Dans le livre d'Apocalypse on retrouve la bête d'Apocalypse 13 qui reçoit une blessure mortale mais sa blessure est soignée. Donde dans le livre d'Esther on nous dit qu'Aman a reçu une blessure? La clé est dans les origines d'Aman. Qui était Amman? Amman ami royal du roi Agag donc qui était roi d'Amalek et qui était le roi Agag? Rappelez-vous que Dieu donne un ordre au roi Saul c'est ça? Détruire les Amalécites n'en laisse aucun est-ce qu'il obéit? Parcialement mais il n'a pas fini son travail et il a laissé en vie certains d'entre eux et c'est dans 1 Samuel 15 1 Samuel 15 nous raconte cette histoire c'est-à-dire que les Amalécites reçoivent une première blessure mortelle mais leur blessure mortelle est soignée quand est-ce qu'elle est soignée? quand Azurus nomme Amman Chambelan du roi à ce moment-là la famille royale d'Agag récupère le pouvoir et que prétendait faire Agag dans les temps anciens? Détruire Israël complètement détruire complètement Israël et c'est de là que vient l'ordre de détruire Amalek et donc on voit qu'Aman récupère le pouvoir qu'avait perdu Amalek et de la même façon dans la ligne d'Apocalypse et spécialement dans Apocalypse 13 on nous décrit une première bête qui reçoit une blessure mortelle mais sa blessure mortelle fut soignée c'est-à-dire une bête qui en 1798 a reçu une blessure mortelle mais sa blessure mortelle sera soignée et cette bête c'est le papa et qui lui a donné la blessure mortelle les troupes révolutionnaires du général Berthier l'armée française quand ils ont emmené le pape en captivité et ont retiré au catholique leur pouvoir géopolitique nous pouvons voir quelque chose d'intéressant le pape ne fut pas exécuté par les troupes françaises il fut emmené en captivité qu'a fait seul avec le roi Agag il l'a emmené en captivité il ne l'a pas tué et c'est ce qui a permis à cette blessure d'être soignée car apparemment en tout cas dans le livre d'Esther certains membres de la famille royale ont survécu et dans cette période récupèrent le pouvoir donc nous pouvons voir que la première bête d'Apocalypse 13 est aussi représentée dans l'histoire d'Aman avec beaucoup de détails et nous pouvons voir qu'il est prédit que cette bête va récupérer son pouvoir est-ce que le Vatican possède le domaine géopolitique mondial aujourd'hui non mais il est sur le point de l'obtenir et au moment qu'il l'obtienne nous serons à ce point de la ligne chronologique nous devons surveiller les signaux du temps et donc Amman reçoit du pouvoir après cela Amman convence en le livre d'Ester convence au rey Asuero de dicter un décret de mort Amman convainc le roi de dicter un ordre d'exécution contre les juifs si nous nous mettons en parallèle la ligne chronologique de Christ nous pouvons voir qu'à la place d'Aman serait placé le Sanhedrin en utilisant le pouvoir civil romain pour décréter la mort de Christ est-ce que vous voyez le parallèle ce n'est pas une coïncidence les lignes bibliques suivent la même symétrie l'histoire suit la même symétrie et c'est ce qui nous permet d'utiliser une méthodologie pour comprendre ce qui va arriver et donc évidemment comme je l'ai expliqué la semaine dernière jusqu'à ce que le contraire soit démontré il n'y a plus de dates à calculer pour notre époque ces dates n'ont pas comme vocation de calculer d'autres dates nous ne pouvons nous ne pouvons pas prédire la date dans laquelle sera donnée la loi du dimanche ou la marque de la bête comme chacun voudrait l'appeler mais nous ne pouvons pas prédire cette date Dieu ne nous a pas donné cette information Dieu sait pourquoi il le fait mais il nous donne les moyens d'identifier clairement la séquence d'événements qui vont arriver de façon à lorsqu'un événement surviendra nous pourrons savoir ce qui va arriver ensuite et donc dans la ligne d'Esther Amman convence le roi de sortir un décret de mort et de la même façon dans le livre d'Apocalypse la deuxième bête d'Apocalypse 13 si vous ne comprenez pas de quoi je parle ne vous inquiétez pas dans le site veritatre 80.org nous avons une petite série sur Apocalypse 13 si vous avez 18 heures à consacrer à ça je vous la recommande en vrai une heure par semaine et vous êtes cas dans la série on explique tout en détail mais pour ceux qui savent de quoi il s'agit je voudrais dire les choses suivantes la deuxième bête d'Apocalypse 13 que nous identifions comme les Etats-Unis va créer une image de la bête c'est à dire qu'on va rendre le pouvoir au pape quand l'Église et l'État se unent quand l'Église et l'État se unent et c'est un détail très simple tout comme Amman s'accapare de l'autorité du roi de la même façon il y aura une union entre l'Église et l'État dans la ligne de l'Apocalypse et ensuite ce pouvoir va sortir un décret que tout qui ne l'adoreront pas tous ceux qui n'obéissent pas soient tués décret de mort tout comme Amman sort un décret contre les Juifs pour quelle raison car Mardoché est Juif ne l'adorait pas Amman voulait l'adoration de tout le monde donc il décrète que tout ce qui ne l'adorent pas soient tués donc vous pouvez voir le parallèle ensuite nous avons une période un temps de détresse et c'est un temps et donc c'est une période que vous pouvez voir qui est très long et ça nous le voyons dans le livre d'Esther et de la même façon dans l'Apocalypse on nous parle du grand temps de détresse qui se termine avec la seconde venue de Christ qui correspond et qui correspond au 15 du mois d'Adar lorsque les Juifs sont finalement libérés et donc avec cette lumière nous allons comprendre ce qu'il y a dans ce temps de détresse il y a quelque chose de très important le livre d'Apocalypse nous parle d'un grand temps de détresse Daniel chapitre 12 nous parle aussi d'un grand temps de détresse le livre d'Esther nous donne tous les détails et c'est pour cela qu'il est important de savoir toutes ces choses donc nous pouvons voir dans le livre d'Esther que ce temps de détresse commence avec une période de trois jours de jeûne à partir de quel moment à partir du moment où est dicté le décret de mort et de la même façon le peuple de Dieu et de la même façon le peuple de Dieu va passer par un moment d'incertitude une période de oration une période de prière de jeûne et donc une période de cri c'est une période très difficile c'est une période dans laquelle nous allons douter de notre expérience spirituelle nous allons nous dire est-ce que nous sommes prêts mais finalement nous allons devoir nous présenter devant Dieu pas nous nos prières donc pour ceux qui ont étudié le livre d'Apocalypse vous rendez compte qu'il y a un moment où les prières des saints montent jusqu'à Dieu Dieu écoute mais ça n'implique pas que Dieu va répondre favorablement là c'est une période d'auto-analyse et ici nous arrivons et ici nous arrivons au point où nous nous présentons devant Dieu tout comme Esther se prépare trois jours elle et tous ceux qui sont avec elle et se présente devant Azurus avec le risque de qu'Azurus la rejette et qu'est-ce qui se serait passé si Azurus l'avait rejeté peine de mort c'était comme ça et de la même façon le destin éternel de l'église de Dieu va être décidé à ce moment donc nous parlons du reste après cela nous voyons qu'il se donne le premier après cela nous voyons qu'a lieu le premier banquet d'Esther qui est un détail très intéressant qui était présent au banquet qui a préparé Esther forcément le roi mais il y avait d'autres personnages donc il y avait Amman et sûrement les eunuques donc nous voyons que le banquet ce n'est pas un banquet privé entre Esther et le roi nous voyons qu'il y a le décret de mort qui sort il y a différentes étapes et il y a un moment où Esther se présente devant le roi que doit-elle présenter devant le roi elle doit présenter son caractère elle doit capter l'attention l'attention et de la même façon dans le livre d'Apocalypse les saints doivent donner témoignage de leur foi certains textes nous disent que certains seront amenés devant les tribunaux pour donner témoignage de leur foi ils doivent expliquer pourquoi ils croient en ce qu'ils croient ils doivent expliquer pourquoi ils ne donnent pas l'adoration et l'autorité à une institution humaine en d'autres termes ils donnent un témoignage public de leur foi c'est un détail très important après cela dans le livre d'Esther nous voyons que le grand ennemi du peuple de Dieu qui est Amman prépare une potence pour Mardoché Amman avait sorti un décret de mort qui devait s'accomplir le 13 du mois d'Adar c'est-à-dire qu'il fallait attendre mais nous voyons qu'Aman ne veut pas attendre pour détruire Mardoché et Mardoché représente qui nous avons vu dans les études précédentes que lorsque nous avons vu le sujet des encres une des encres qui une cette histoire avec l'Apocalypse 13 c'est le témoignage de Mardoché que Mardoché représente dans le spirituel à ceux qui adorent à Dieu dans le sabbat et que Mardoché représente dans le spirituel à ceux qui adorent Dieu le sabbat et donc les ennemis de Dieu dans la ligne d'Apocalypse dans le spirituel planifient la destruction des testigos de la vérité et ça d'une manière anticipée et donc Hélène Wye nous dit qu'avant que le décret s'accomplisse beaucoup voudront détruire le peuple de Dieu Amman honre à Mardoché rappelez-vous l'histoire d'Esther qu'après le premier banquet le roi perd le sommeil et il appelle les scribes et il lise les chroniques et dans les chroniques on trouve que Mardoché avait dénoncé le complot des deux eunuques pour tuer le roi et le roi demande quel honneur fut donné à Mardoché et on lui dit que rien du tout et donc le roi dit non il faut qu'on l'honore entre temps la nuit entre temps la nuit s'est terminée et Amman se dirige vers le roi avec l'attention de lui demander de pendre Mardoché et le roi lui demande quel honneur fera-t-on envers celui qui a sauvé le roi et la réponse d'Aman est qu'on lui mette les habits royaux et qu'on lui mette les habits royaux qu'on le monte sur le cheval royal et qu'on prenne l'un des princes les plus démarqués en lui faisant en lui faisant faire un tour en disant ainsi sera fait avec l'homme à qui le roi veut honorer de la même manière et de la même façon les témoins fidèles de Dieu et leur témoignage seront évidents devant toutes les personnes beaucoup se convertiront à Dieu à travers leurs témoignages tout comme les habitants de Sus ont vu que Mardoché avait les faveurs du roi les habitants de cette planète verront que le peuple de Dieu ont les faveurs de Dieu et donc ça serait le deuxième banquet et à ce point là le complot d'Aman est révélé et ça implique que le caractère de l'ennemi de Dieu est révélé la même chose arrive dans le livre d'Apocalypse au moment où le véritable caractère de la bête et son image est connu de tout le monde nous pouvons voir qui a beaucoup de parallélisme donc à ce moment là Mardoché est honoré et nommé Chambelain et Amman est pendu et dans le spirituel qui est Apocalypse nous pouvons voir que la sentence envers la prostituée d'Apocalypse 18 est accomplie et la vérité au sujet du samedi est mise en avant finalement il y a un décret envers les juifs qui est sorti et ce décret est un symbole d'une signature et ça représente le fin du temps de grâce pour le monde et la fin du jugement des vivants une porte qui se ferme et nous entrons dans la phase finale du destin de l'humanité le 13 d'Adar donc c'est l'exécution du décret les ennemis du peuple de Dieu sont prêts pour détruire son peuple l'institution de la papauté est détruite mais les ennemis de Dieu veulent toujours la destruction de son peuple et donc nous arrivons à ce point dans lequel Dieu annonce à son peuple le moment de la deuxième venue de Christ et à ce moment-là nous sommes toujours dans le grand temps de détresse et donc finalement la libération finale qui dans le livre d'Esther correspond au 15 du mois d'Adar lorsque les juifs sont finalement libérés et de la même façon le peuple de Dieu sera libéré avec la seconde venue de Christ dans le livre d'Esther Mardoché est confirmé dans son autorité et les justes resplendissent comme le soleil dans le livre de l'Apocalypse nous voyons qu'il y a aussi une période d'un an qui reste dans cette histoire on ne dit pas que les ennemis des juifs les ont attaqués donc nous pouvons comprendre que c'est une période de paix c'est une période dans laquelle le livre d'Esther ne nous dit pas grand chose et de la même façon immédiatement après la seconde venue de Christ viendra un période de paix viendra une période de paix pour la terre le livre d'Apocalypse nous parle d'une période de mille ans et si nous calculons les dates nous voyons qu'il y a une période de sept ans du moment où Esther est couronée jusqu'à la fin du royaume d'Agerus et que cette première période est divisée en deux périodes et que cette première période est divisée en deux périodes la première période dure sept ans la première période dure six ans jusqu'au 466 et la deuxième période dure un an jusqu'au 465 dans la première période de six ans il y a tout un conflit et finalement les juifs sont libérés et dans la deuxième période il y a paix il y a une paix de la même manière et de la même façon si nous prenons cette ligne l'apocalypse quand nous parlons de la création l'apocalypse donc lorsque l'on parle de la création on dit que l'histoire de la terre dure sept mille ans et que ces sept mille ans sont divisés en deux périodes la première période est une période de grands conflits d'une autre façon nous pourrions appeler ce conflit le royaume des cieux c'est-à-dire le plan de salut qui dure six mille ans six mille ans que Dieu se donne pour traiter avec le mal dans l'humanité et après cela la terre repose durant un an la terre repose pendant mille ans ces mille ans sont mille ans où il n'y aura personne dans la terre Satan sera enchaîné et à la fin on a la troisième venue de Christ lorsqu'il y a la sentence finale et la terre est recréée et elle est donnée aux saints en héritage nous avons fait le parallèle entre la ligne d'Esther et la ligne d'Apocalypse nous avons fait le parallèle entre la ligne d'Esther et la ligne d'Apocalypse donc j'aimerais savoir si de pronto vous avez une question très bien Isabel va faire un commentaire nous voyons que toutes les lignes sont parallèles et tout a un sens exactement c'est impressionnant c'est impressionnant jusqu'à quel point la ligne d'Esther et la ligne d'Apocalypse ont une coïncidence parfaite c'est d'impression jusqu'à quel point les lignes d'Esther et la ligne d'Apocalypse sont parfaites une coïncidence parfaite Paola nos quiere faire un commentaire si Paola si mi pregunta es cuando dice que la iglesia trunfante sin etiquetas eso quiere decir que en el último tiempo o sea no vamos a decir yo soy adventista o yo soy católica sino que o sea porque está mal decirlo o porque ya estamos como decir ya somos la iglesia trunfante y ya eso no tiene nada que ver las iglesias o como es no sé si me explico donc la question c'est quand on parle de 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 sans étiquette c'est que on ne pourra pas dire que nous sommes adventistes ou catholiques parce que ce n'est pas bien ou parce qu'à ce moment-là nous serons caractérisés comme l'église triunfante bueno vamos a para responder a la pregunta de Paola vamos a apoyarnos en la méthodologie donc pour répondre à la question de Paola nous allons nous appuyer sur la méthodologie la primera question vamos a tomar primero de todo el natural que es Adasa nous allons prendre avant tout le naturel qui est Adasa qui était Adasa c'était la cousine de Mardoché est-ce qu'elle était juive si oui Esther était juive je parle du nom non car Esther est un nom qui a deux connotations en sumérien en sumérien c'est-à-dire dans l'aramée ancienne ça voulait dire le nom de la déesse Astarte et en hébreu et en hébreu ça vient de la racine qui veut dire cachée donc en sumérien c'était une déesse païenne et en hébreu c'était une identité cachée ok alors que signifia esto en la projection que hacemos de la iglesia remanente et donc qu'est-ce que ça et donc qu'est-ce que cela signifie dans la projection que nous faisons de l'église de l'église triomfante ça signifie que l'église triomfante n'arrêtera pas d'être l'église adventiste car adventiste ça veut dire qu'on attend la venue de Christ ça veut dire que l'église continuera d'attendre la venue de Christ est-ce qu'elle continuera d'adorer le samedi bien sûr parce que c'est adventiste du septième jour mais on n'aura pas d'étiquette on va représenter notre caractère par nos actes et non pas par une étiquette identitaire il y a quelque chose de très intéressant dans l'histoire de l'église adventiste du septième jour depuis quelques années on fait la chasse on chasse les personnes qui pensent de cette façon les personnes qui veulent maintenir la méthodologie ancienne qui veulent continuer à étudier selon leur liberté de conscience qui veulent continuer à défendre ces principes et que font-ils avec ces personnes elles sont expulsées de l'église je n'appartiens plus à l'institution de l'église adventiste du septième jour je n'ai pas choisi de faire ça c'est l'église adventiste qui n'a plus voulu de moi en réalité le problème ce n'est pas moi le problème c'est mon message et mon message n'est pas mon message c'est le message de Dieu qui a été rejeté mais en ce qui me concerne moi en tant que personne je me trouve forcée par l'institution à ne plus avoir d'identité de la même façon que Vashti lorsqu'elle a été repudiée à cause de sa désobéissance d'une façon indirecte elle oblige Esther à adoptar à Esther à Adasa à prendre l'identité d'Esther vous vous rendez compte donc l'église adventiste l'institution adventiste à cause de sa désobéissance pour avoir rejeté le message prophétique oblige à certains de ses membres à ne plus avoir d'identité comme étant adventiste ce qui fait que l'identité donc l'étiquette adventiste perd toute son importance dans cette histoire en tout cas et ce qui reste c'est l'essence les principes je garde le sábado oui est-ce que j'attends la seconde venue de Christ je n'attends que ça par définition je suis adventiste du septième jour demandez à un pasteur adventiste si je suis adventiste ah il n'est pas adventiste du septième jour il n'est pas inscrit dans les livres de l'église nous l'avons nous l'avons effacé par dissidence d'une façon indirecte la désobéissance de l'église m'oblige à moi oblige à des milliers de personnes qui pensent comme moi à prendre une identité entre parenthèses cachée esther lâche-tire ou cachée ce n'est pas adventiste mais il a tous les principes adventistes il a toutes les connaissances et plus que de l'église adventiste il n'assiste pas tous les samedis à une église mais il est chrétien vous vous rendez compte et donc ça c'est le point sur l'identité que le point n'est pas qu'il soit bon ou mauvais de dire que je suis adventiste la vérité c'est que d'un point de vue institutionnel nous n'avons pas le droit de nous appeler adventistes du septième jour car c'est une marque registrée par l'église adventiste donc je peux seulement dire qu'officiellement je garde le samedi et que je garde les principes qui correspondent à l'adventisme et que j'attends le retour de Christ mais est-ce que ça fait de moins un adventiste du septième jour en essence oui mais officiellement je ne peux pas utiliser ce nom car ce nom est une marque est une marque registrée par l'église adventiste vous vous rendez compte je ne sais pas si ça répondu à la question si muchas gracias Lina también tiene la mano levantada Lina quisiéramos darte la la palabra si yo lo que quiero preguntar usted habla de los 7000 años de la tierra no si es que en cuanto al estudio de la metodología que usted ha hecho y bueno desde el tiempo de la creación podríamos más o menos ubicarnos en qué tiempo estamos ahora cuántos años tiene la tierra en este momento porque habla de 7000 años entonces cuando hablamos de 7000 años ¿se que se situar en la línea saber a poco de tiempo a la tierra de vivir perfecto gracias Lina por su pregunta vamos a responder no más con la metodología entonces vamos a con la metodología pero antes de eso quiero explicar pero antes antes yo quería explicar algo que sorprendió de mis colegas de trabajo porque ellos saben que tengo un profil científico y mi trabajo es científico y mi trabajo es científico pero como tú científico puedes creer que la tierra tiene solo 6000 años esto es impresionante es impresionante realmente la creencia que la tierra tiene millones de años la creencia basada en una teoría que se llama la del carbono 14 c'est basé sur una teoría que se llama la teoría del carbono 14 pero sin entrar mucho en detalle pero sin entrar en detalle déjeme decirles que d'un punto de vue científico la théorie del carbono 14 es solo una teoría no ha sido confirmada y no se puede confirmar porque contradice mucho la método científico que contredit en beaucoup de cosas la método científico bueno cero cero parenthesis je sers cette parenthesis después la pregunta de lina saber en que momento estamos de la historia de lina c'est dans quelle période sommes nous de l'histoire de l'humanité Dieu sait comment fait les choses depuis le début de l'humanité a trouvé différents types de calendrier lorsque nous étudions les prophéties de temps nous devons manipuler une certaine quantité de calendrier et ça c'est le grand défi des pionniers car pour seulement citer quelques-uns il y a eu le calendrier karaït qui fut créé à partir du calendrier originel des juifs du peuple d'Israël c'est-à-dire un premier calendrier originel le calendrier de Dieu après ils ont perdu cette connaissance donc après on retrouve le calendrier karaït qui veut récupérer un peu de cette connaissance et donc entre temps il y a eu plusieurs changements de calendrier et on arrive à notre époque et on a le calendrier grégorien qui fonctionne sur une base complètement différente à celle du calendrier karaït car le calendrier karaït commence à partir de la création et le calendrier grégorien commence à partir de la date supposée de la naissance de Jésus Christ et donc le point le suivant c'est qu'entre tous ces changements de calendrier des précisions sur les dates furent perdues et ce que je veux dire avec ça c'est que selon le calendrier karaït nous sommes proches des 6000 ans il est impossible de dire que la date karaïte est la vraie date et je pense que c'est dans la volonté de Dieu ça fait partie du plan de Dieu nous ne devons pas nous focaliser sur les dates et ce thème ne prétend pas ce sujet ne prétend pas donner une date mais dans tous les cas il y a une chose que nous devons retenir dans tout ça c'est que la date est proche car si le calendrier karaït est précis il nous reste très peu de temps je ne sais pas si ça répond à la question si, 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 perdons, c'est que je le tenais en le bolsillo de téléphone donc on a un peu dépassé le temps le sujet devient à chaque fois de plus en plus passionnant mais bon, il est l'heure de terminer et donc notre séminaire arrive presque à la fin mais il nous reste encore un thème car la semaine prochaine nous allons voir la conclusion et je voudrais inviter à tous ceux qui nous suivent qui profitent de faire les questions qu'ils n'ont pas encore formulées avant et de cette façon nous pourrons aborder les questions dans le prochain sujet que nous allons faire et ça sera le dernier et nous nous remercions pour votre attention et donc comme tous les samedis je souhaite que Dieu bénisse votre curiosité et continuez à étudier et surtout si vous avez des questions ne doutez pas à les faire ça sera avec plaisir je vous invite aussi à visiter notre page web www.veritate4a.org et vous y trouverez beaucoup de matériel dont une page consacrée à Apocalypse 13 mais aussi une page consacrée à ce séminaire donc le livre d'Esther et vous pourrez vous inscrire aussi pour participer en live aux études bon, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse voilà, hasta la prochaine donc merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et à la prochaine bye bye